...tongolaise que nous ouvrons avec cette nouvelle de l'examen d'Etat 2023. La publication de résultats des six premières provinces éducationnelles annoncées pour ce vendredi 18 août 2023. Les lauréats sont déjà connus depuis hier. C'est à l'issue d'une séance du jury national d'examen d'Etat session 2023 qu'a présidé dans son cabinet de travail le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba, que la liste des lauréats a été rendue publique. Nous y reviendrons avec force détaillée dans nos prochaines éditions. Direction présidence de la République où le chef de l'Etat, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, a rendu solennellement les bâtons de commandement de la SADEC à son homologue anglais, Joao Lorenzo hier à Luanda, au cours d'une cérémonie organisée dans le cadre du 43e sommet des chefs d'Etat et des gouvernements de cette organisation régionale. Carole Lomingou. Arrivé tour à tour à l'intercontinental de Luanda, lieu choisi pour ce sommet, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la SADEC ont eu une journée assez chargée. Entretien, réunion à huis clos et allocution ont marqué ce conclave. Mais les moments les plus attendus étaient sans doute la passation des pouvoirs entre les deux présidents, l'entrant et le sortant. Ainsi, le président Félix Tshisekedi a officiellement remis l'insigne de la présidence de la SADEC au président angolais, Joao Lorenzo. A vous, cher frère, Joao Manuel Gonsalves Lorenzo, président de la République d'Angola et président entrant de la SADEC, au moment où je vous cède le fauteuil de la présidence de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, je suis convaincu que notre programme de développement régional atteindra de nouveaux sommets. Je vous cède donc fièrement la présidence de cette organisation avec beaucoup d'optimisme quant à son avenir prometteur. En guise de bilan de son mandat, le président Tshisekedi a salué la mobilisation de la SADEC pour faire face aux défis sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette mobilisation s'est également ressentie dans la décision courageuse prise par la communauté lors du sommet extraordinaire de la Troïka de l'Organe de la SADEC le 7 mai dernier à Windouk, en République de Namibie, et aboutissant sur le déploiement de la mission de la SADEC en République démocratique du Congo, pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste du M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Comme vous le savez si bien, la résurgence dans la province du Nord Kivu du groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le chef de l'État a rappelé les conséquences tragiques de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le peuple congolais, dit-il, garde tout de même cet espoir et cette confiance en la capacité des FRDC et forces armées de l'RDC à venir à bout de l'ennemi. Le président Tshisekedi souhaite par ailleurs que l'appui annoncé de la mission de la SADEC en RDC soit tout aussi déterminant et efficace que le soutien apporté aux forces armées et de défense du Mozambique. Après ce 43e sommet, rendez-vous en 2024 pour la prochaine rencontre. Rendons-nous dans l'Est du pays pour parler de ces groupes de kidnappeurs pris dans les filets par le service de sécurité à Goma. Ces gènes s'adonnent à des mises en scène de kidnappings pour escroquer de l'argent auprès de leurs familles, nous dit Joël Cayembe. Mais c'est eux qui ont finalement été pris dans les mailles de service de sécurité opérationnelle en ville de Goma. Eux, ce sont deux bandes de kidnappeurs faisant partie de ceux qui s'aiment mort et désolation dans les chefs des paisibles citoyens. Le premier groupe arrêté par la police nationale congolaise est constitué des cinq jeunes messieurs qui montent des scènes d'auto-kidnapping pour chercher à gagner l'argent facile auprès de leurs proches. L'acteur principal de cette scène de mauvais goût qui voulait rançonner sa famille. Pour réussir son coup, il a intéressé ses acolytes pour faire la simulation. Michel Moussobois explique comment ces jeux est parvenu à tourner à leur défaveur. J'ai conçu l'idée de voir comment obtenir quelque chose auprès de ma famille. C'est un hélas et aujourd'hui on est là avec un grand regret. Nous ne savons plus comment faire. Vraiment je demande pardon. Le deuxième groupe est celui des jeunes gens, vrais kidnappeurs, qui prennent en otage leur cible à Goma et dans les environs. Ces derniers ont été appréhendés par les agents des renseignements militaires, les mêmes qui ont également maîtrisé d'autres délinquants. Une dame victime de leur barbarie a témoigné avoir été extorquée à trois reprises par eux. Les commissaires provincials de la PMC Nordkivu, Edi Mukuna, s'est dit déterminés à traquer les criminels qui continuent à troubler la quiétude de sa population. Ces bandits laissent une très mauvaise image de notre ville dans l'opinion publique. La police, les forces de défense et les sécurités sont à pied d'oeuvre pour éradiquer tant soit peu la pratique des kidnappings dans la ville de Goma. Notons que des cas d'enlèvement et d'autres formes de crimes sont devenus fréquents en ville de Goma. Et puis cette réunion de sécurité est émise à Nitori pour le développement de la province. La quête pour le retour effectif de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo s'est poursuit. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, qui est un instrument indispensable dans la restauration de la paix, était face au caucus des parlementaires de Litori. C'est un instrument efficace pour mettre fin à la sécurité à travers la démobilisation. Et pour nous, comme instrument, il faudrait un soutien, il faudrait un accompagnement. C'est comme ça que nous avons profité de l'occasion où une bonne partie des courses étaient venues pour la table ronde à Kinshasa. Inviter les co-dossiers, ils pouvaient nous dire où en étant aujourd'hui avec le programme à Nitori. Nous avons examiné notamment l'aspect financement qui d'ailleurs fait problème au stade actuel. Il y a aussi d'autres aspects, des aspects techniques qui accompagnent le programme. Pour nous, c'est le sentiment de joie comme caucus des parlementaires de Litori pour qu'un responsable national vienne parler devant les courses. Pour le coordonnateur du PDDRCS, c'est un exercice de rédivabilité qui est un droit pour les représentants du peuple. Le président du coquiste parlementaire de Litori qui a voulu échanger avec nous après trois séances de la table ronde sur l'état de siège. Et nous avons échangé suffisamment sur toutes les questions, que ce soit par rapport aux objectifs, que ce soit par rapport à la démobilisation, par rapport à la réinsertion. Mais également, nous avons cité sur les défis et les recommandations. Les femmes de Litori, elles, demandent au PDDRCS d'intensifier la sensibilisation des groupes armés à travers les organisations féminines pour des résultats escomptés. Et à la primature, le comité de pilotage stratégique du programme de développement local de 145 territoires s'est réuni hier dans la soirée autour du premier ministre Jean-Michel Samaboukonde. C'était à l'hôtel du gouvernement. Les détails dans ce reportage d'Hepati Tondouan. Au total, 400 ouvrages sont enfin prêts depuis le lancement des travaux sur toute l'étendue du territoire national. Et ce, dans le cadre du programme de développement des 55 territoires de la République démocratique du Congo, projet phare du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Une évolution notée positive par le comité de pilotage stratégique de ces programmes qui président le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaboukonde Kiengé, qui s'est réuni le 17 août 2023 pour une évaluation. Dans les prochains jours, il sera programmé des descentes sur terrain pour l'inauguration des écoles, centres de santé et bâtiments administratifs, affirmation de Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. C'était une réunion du Conseil opérationnel national qui s'est charge de la supervision du projet. Il faut dire que nous avons été plutôt satisfaits de voir que, malgré certaines difficultés, notamment celles liées à la sécurité, dans certains territoires dans l'Est ou d'accessibilité, mais que toutes les agences ont bien évidemment lancé tous les travaux. Et aujourd'hui, s'il faut faire une évaluation de tout ce qui a été dit, il y a plus de 300 à 400 ouvrages qui sont déjà prêtés. Vous savez que nous attendons dans le cadre de ces programmes à peu près 1200 écoles, 500 ou 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. Et nous sommes plutôt satisfaits que dans les jours qui viennent, on va plutôt faire une programmation pour que l'on commence la phase des inaugurations, pendant que d'autres composantes seront en train de se mettre en place. On s'achimine lentement mais sûrement vers l'éclosion de ces projets, qui va permettre de booster les développements qui doivent partir de la base en République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général de l'armée congolaise, le lieutenant-général Christian Chououé, a l'or de sa causerie morale tenue à Kamina dans le Haut-Molomani, a encouragé les nouveaux récrits à délarmer à la discipline militaire. Le lieutenant-général Choué Songé-Sacrichion effectue depuis ce mercredi 16 août 2023 une mission d'inspection et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de près de 12 000 récurs centres d'exception des Kamina dans la province du Haut-Molomani. Aussitôt arrivé, le lieutenant-général Choué Songé-Sacrichion s'est rendu à l'état-major de la base de Kamina, où il s'est imprégné de l'évolution de la formation de ces jeunes, qui ont répondu à la peine à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême. Prenons la parole, le chef d'état-major général a annoncé aux officiers de la garnition de la base de Kamina la dotation imminente de la nouvelle tenue des combats de l'EFARDEC après le contrôle de l'inspectorat général et a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l'état, commandant suprême de l'EFARDEC, Félix-Antoine Tiseké-Tiloum, dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des instructeurs. Le chef d'état-major général de l'EFARDEC a annoncé la décision du commandant suprême d'améliorer leurs primes. Ce même rédit, il s'est adressé aux récrits et aux cadres des instructeurs réunis à la parade du CI Kamina. Je vous transmets le salutation du chef de l'Etat. A vous observant, j'ai compris que vous êtes maintenant aguerris. Vous devez être disciplinés. Lui, c'est le nouveau commandant CI Kamina, le général Djanga. Udé Kamina, le chef d'état-major général, se rendra au centre d'instruction de Moura, via Numbashi pour une mission en Alok. L'ambassadeur de l'Union européenne, accrédité en République démocratique du Congo, arrivée fin à mandat, a dressé les bilans de sa mission 4 ans après, à la tête de l'Union européenne, peu avant de regagner son nouveau poste d'attache, nous dit Virginie Lefenbe. Sur le plan personnel, c'est le bilan de belles rencontres avec des gens que j'ai rencontrés, des autorités. Je suis content que dans certains cas, on ait réussi à les accompagner dans leur projet, dans leur programme. Tout ça, ce n'est pas uniquement mon bilan personnel, c'est aussi un bilan collectif, c'est une action qui s'inscrit dans le temps, des choses qui ont parfois été décidées par mes prédécesseurs. Alors, le processus électoral, d'abord, je tiens à dire que nous répondons à la demande faite par la présidente Shisekedi d'un appui d'une observation électorale internationale en RDC. Nous apportons notre petite pierre à l'édifice de l'organisation du processus électoral, mais qui reste, et je tiens à le dire, massivement financée sur ressources financières congolaises. Et puis, le souvenir un peu plus joyeux que je garde, c'est que nous avons constitué un comité consultatif de jeunes qui s'appelle Debout Bilanguer. L'énergie extraordinaire que ces jeunes dégagent, les initiatives qu'ils prennent, peuvent être très fortes pour la RDC. Donc ça, ça m'a rendu très optimiste sur la mine de la RDC, c'est de voir ces jeunes capables de se mobiliser, de faire des choses, de bouger des choses, de discuter, de ne pas être d'accord avec moi, mais d'accepter de discuter avec moi, d'échanger et de construire quelque chose. Et donc ça, j'en garde une force très positive. Et puis, peut-être de revenir ici pour l'inauguration de notre nouvelle délégation, parce que j'ai un projet sur lequel j'ai beaucoup investi personnellement et sur lequel on a beaucoup travaillé, qu'on a essayé de faire depuis 20 ans. Donc là, je me dis que j'ai fait un petit quelque chose de plus. On a acheté des étages dans un bâtiment et donc de locataire en RDC, l'Union Européenne devient propriétaire. Et donc ça, je pense que c'est une marque d'amitié, de confiance et de relation dans le temps que nous voulons établir avec la RDC. Et en santé, les résultats de l'étude sur la recherche de dépistage COVID-19 dans les sites de soins communautaires ont été présentés par les acteurs de la santé, nous dit Constance Mananga. La communauté est impliquée à près de 40% dans la réalisation des tests COVID-19 sur les sites de soins communautaires. Ceci ressort de l'étude réalisée et présentée par ST-COVID-19 de Sarou Asbel, au cours d'un atelier de vulgarisation des résultats de l'étude sur la contribution des sites de soins communautaires à la recherche du dépistage COVID-19 par les communautés dans les provinces de Kinshasa et Congo central. On prend deux personnes à qui on apprend à faire les dépistages de la COVID et maintenant ils aident tous les cas qui seront suspects dans la communauté, ayant fait la fièvre ou qui tousserait, passent par là pour se faire dépister. La proximité a joué. Les virus COVID continuent à circuler, même à bas bruit, la double stratégie. Paludisme COVID, mais aussi COVID-Tuberkidose, est plus qu'importante, a dit l'incident manager du secrétariat technique des ripostes contre COVID-19, afin d'intégrer l'activité COVID dans les systèmes de santé. Nous avons, grâce à l'apport de FIND et aussi à Sarou, nous avons mis en place cette stratégie qui nous a permis d'avoir la vraie ampleur des cas COVID dans ces deux provinces. Cette stratégie qui est assez innovante, qui a déjà été utilisée pour d'autres maladies, mais appliquée à la COVID a montré qu'effectivement, lorsque l'on rapproche les diagnostics dans les systèmes de soins, on augmente la demande, mais aussi on permet à la communauté de constater l'effectivité des activités COVID et de pouvoir l'intégrer dans d'autres activités. Cette étude a été rendue possible grâce au financement des FIND. Le projet C19RM, mécanisme de réponse à la pandémie de COVID-19, est un projet mis en oeuvre par Sanrou avec les financements du Fonds mondial. Investir dans la jeunesse pour un changement et les développements durables du pays, afin de lutter contre les avortements clandestins, les jeunes ont été exhortés sur cette matière au cours d'une cérémonie organisée en marge de la journée internationale de la jeunesse. Les détails dans ce reportage de Toto Sunku. La question de l'accès à la santé sexuelle et reproductive s'invite au débat sur la mobilité humaine, montrant bien la pertinence du thème. YouSprint, en synergie avec le ministère de la Jeunesse et l'appui de l'AIPAS, a organisé cette activité en vue de créer un monde où chaque jeune a accès au service des santé sexuelle et reproductive sans discrimination. Le ministre de la Jeunesse a sensibilisé cette dernière sur la santé sexuelle et reproductive. Les jeunes Congolais sont déterminés à avoir la bonne information sur les questions de la santé sexuelle et reproductive, mais également d'avoir de bonnes informations sur des questions liées à la masculinité positive, qui constituent pour moi un point de départ dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La reprise démocratique du Congo est aussi devenue un pays de destination avec de réels défis de prise en charge des enfants et de munis. AIPAS croit beaucoup dans la jeunesse. Selon notre mission, dans la promotion de droits de santé sexuelle et reproductive à travers notre programme de justice reproductive, pour faire en sorte que les filles et les garçons aient les mêmes opportunités et que le gouvernement mette en place des cadres légaux qui permettent à ce que les filles et les garçons développent leurs potentiels pour contribuer au développement. Sachez que le droit à la santé sexuelle et reproductive, qui toussent à l'amour, au sexe et à la vie, d'aucuns se poseraient la question de savoir pourquoi cette démarche pour la jeunesse. Cela concerne le jeune fille forcé de se marier, le jeune transsexuel confronté à la discrimination et à la violence ou le jeune couple privé d'informations sexuelles et d'accès aux méthodes contraceptives. Des telles situations ne sont rares et elles s'aggravent avec la mobilité de la jeunesse. Cette activité permet à la jeunesse de la République démocratique du Congo de préserver une bonne santé et d'en faire une large diffusion dans l'intérêt de tous. La voie rit dans plusieurs territoires et bien d'autres réalisations est faite de l'état des sièges dans la province de l'Étourie. La volonté manifeste du chef de l'État pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Suivez. Du chef de l'État, Félix Antoine Tsekeldjouloumbo, laissé en prête indélébile en Étourie. Dans les différents secteurs de la vie, sur les plans sécuritaires, la paix quasiment troublée depuis 2017 à la suite de la violence armée s'est stabilise pay à pay grâce à la mise en place de l'État de siège pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Étourie. L'approche non-militaire et militaire implémentée par le gouvernement militaire, le lieutenant général Nubouyaka Shomadjouni, a produit des résultats palpables. Il s'agit entre autres de la reconquête de plusieurs agglomérations jadis sous contrôle de groupes armés, ce qui a favorisé le retour des milliers des déplacés dans leurs milieux d'origine. La plupart de groupes armés, notamment le FRP, C'est un dialogue social qu'a tenu le gouverneur intérimaire du Maniema avec la population. Plusieurs dossiers sociaux, notamment les manques d'eau potable et des bonnes routes, sans oublier l'insécurité qui bat son plein dans cette partie du pays. Redépendant. Le nom du chef de l'État, Félix Antoine Tsekeldjouloumbo, laisse ses emprêtes indélébiles en Étourie. Dans les différents secteurs de la vie, sur les plans sécuritaires, la paix quasiment troublée depuis 2017 à la suite de la violence armée s'est stabilise PAP grâce à la mise en place de l'État de siège pour imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'Étourie. L'approche non militaire et militaire implémentée par le gouvernement militaire, le lieutenant général Nubouyankashomadjouni, a produit des résultats palpables. Il s'agit, entre autres, de la reconquête de plusieurs agglomérations jadis sous contrôle de groupes armés, ce qui a favorisé le taux des milliers des déplacés dans leurs milieux d'origine. La plupart des groupes armés, notamment le FRPI, MAPI, CODECO... C'est un dialogue social, comme je venais de l'annoncer, qu'a tenu les gouverneurs intérimaires de la province du Manema avec la population. Plusieurs dossiers sociaux, notamment le manque d'eau potable et de bonnes routes, sans oublier l'insécurité qui bat son plein dans cette partie du pays. Suivez. Ça s'appelerait un dialogue tout blanc, franc et sans tabou. Manque de la voirie urbaine viable dans la ville de Kindou, pas de bonnes routes pour les trafics, facilitant l'interconnexion à l'intérieur de la province, le manque d'eau potable, l'insécurité, les élections de décembre 2023, ainsi que les enjeux politiques de l'heure. C'est tous les contenus du dialogue social que vient d'amorcer le gouverneur intérimaire du Manema, Afanidis Mangala, à travers la ronde effectuée dans différentes communes de Kindou, siège des institutions provinciales pour échanger avec ses administrés à travers un échantillon représentatif. Entamé à partir de la place de l'Assemblée Provinciale du Manema dans la commune de Miquelengue, Afanidis Mangala s'est rendu successivement du côté du bloc Matapa et Tokedi, dans la commune d'Alunguli, à la rive droite du fleuve Congo jusqu'à la commune de Kasuku, bloc Kabolongo. Dans toutes ces municipalités, il se pose des problèmes d'eau potable, l'insécurité et l'enclavement. Autant de défis à relever. Les assurances et positions de solutions n'ont pas tardé. Devant des milliers de personnes, en liesse, l'autorité provinciale a expliqué les désirs et la détermination du chef de l'État, Félix Antan Tchizekedin, d'offrir aux Congolais des élections générales, crédibles pour la première fois de l'histoire de la RDC. Il en a profité aussi pour prêcher la paix en rassurant la population de la détermination du nouveau commissaire provincial de la police d'éveiller sur la sécurité en vue de rétablir la confiance entre les éléments de la police et l'ensemble de la population. Un regard du sérieux qui caractérise le gouverneur Afanidis Mangala dans ses engagements la population ne doute pas un seul instant des solutions rapides. Le 9e jeu de la francophonie réussite totale pour la jeunesse quinoise. Francie Koukounou, coordonnateur du mouvement leadership visionnaire, félicite le chef de l'État. Suivez. Le 9e jeu de la francophonie, une édition qui aura rassemblé 3500 participants dans près de 2000 concurrents. Leur note des chiffres significatifs de la stabilité de participation à cette grande compétition unique en son genre dédiée aux 18 ans rassemblant les arts et les sports. Francie Koukounou, coordinateur du mouvement international leadership visionnaire, en fait la lecture. Cette compétition multisportive a été une réussite totale. Parce que vous avez vu, c'était une fête populaire je dirais même. Et donc c'est ce genre de leadership visionnaire dont nous avons besoin à la tête de notre pays. Celui dont le président a. Et on n'a qu'à lui demander de ne pas abdiquer, de continuer sur cette voie pour que notre pays puisse prendre ce genre d'envol. Alors comme vous le savez, j'y étais, j'ai participé en tant que spectateur. Ça a vraiment été une fête totale et on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative et demander à ce que ça puisse être répétitif et que ça ne puisse pas être la dernière fois. Je demanderai à la population congolaise d'encourager ce genre d'initiative et de prêter main forte au président de la République pour qu'il puisse encore dorénavant organiser ce genre de jeu, même si ce n'est pas la francophonie, mais ce genre de jeu dans ce pays. Parce qu'actuellement nous avons des infrastructures qui peuvent recevoir ce genre d'athlète dans notre pays. Donc on ne peut qu'encourager et demander à la population d'encourager. Paris réussit durant quelques jours de compétition et de créativité à Kinshasa, la capitale congolaise. Le public et le professionnel ont constaté le potentiel de qualité et d'ingéniosité de cette jeunesse francophone issue des pays et des milieux très divers ayant la langue française en commun. Place à la révie de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Mdolo des Massons. Chose promise, chose due. Début ce vendredi de la publication des résultats des épreuves de l'Exita 2023 annonce Econos. Pour ce vendredi, le cabinet du ministre de l'EPST, Denis Mouaba Kazadi, a annoncé les résultats de six provinces éducationnelles promettant d'accélérer ce processus pour d'autres provinces éducationnelles de l'EPST qui ont eu accès à la session de juin dernier. L'on doit se mendant souligner, note le journal, que la publication des résultats de l'année 2023 a connu un grand retard en raison d'un mouvement de grève qui a paralysé pendant un temps le centre national de correction. Quant aux chiffres sur la participation, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique avait noté une augmentation avoisinant les 10% des élèves participants en comparaison avec l'édition 2021-2022. Propagande rwandaise, Mouyayak désapprouve le discours ambigu de Washington titre Africa News. Le porte-parole du gouvernement R.D. Congolet, écrit le confrère, a vivement dénoncé l'attitude des autorités américaines qui, selon lui, font le relais de la propagande rwandaise. Pour le ministre Mouyaya rapporte le journal, les propos tenus par le secrétaire d'État américain sur une probable tension qui existerait aux frontières de deux pays, R.D. Congo-Rwanda est une stratégie montée pour incriminer la R.D. Congo. Sans ambivalence, Patrick Mouyaya fut stigé. La posture de l'allié américain qui ne se prononce pas ouvertement ou n'utilise pas les moyens en sa possession pour condamner l'agression dont sont victimes les populations. R.D. Congolaises dans la partie orientale du pays. Prétendue présence des FDLR parmi les gardes républicaines. Certains Congolais, leurs propos, actes et agissements démontrent leur soutien à l'agression rwandaise. Propos du général Sylvain Ekingé relayé par Politico.cd. Au cours d'un briefing presse spécial, le porte-parole des forces armées de la R.D. Congo est revenu sur les accusations faisant état d'une prétendue intégration de certains éléments du FDLR dans les rangs de la garde républicaine. Répondant ouvertement à ces accusations portées par l'ancien président de la Sunni, Corneille Nanga, le porte-parole de l'armée, a déclaré qu'il est extrêmement grave et honteux de voir un homme de cette tarure prononcer des propos pareils. Certains Congolais a-t-il martelé démontrent leur soutien à l'agression rwandaise et des gens pareils, s'ils sont interpellés par nos services, vont crier à des acharnements contre les politiciens. Un mois après, un rein de porc greffé sur un humain continue de fonctionner écrit Mediacongo.net. Ce rein continue de fonctionner 32 jours après sa transplantation sur un humain en état de mort cérébrale, soit la plus longue période sans régé observée par ce type d'opération. La nouvelle transplantation a eu lieu à l'hôpital New Lagon de New York le 14 juillet 2023 sur un homme de 57 ans en état de mort cérébral est placé sous respirateur artificiel après avoir fait don de son corps à la science. Les reins de cet homme ont été enlevés lors d'une opération et remplacés par le rein d'un porc génétiquement modifié. C'est par cette revue des presse que nous mettons à ces journaux réalisés par Patrick Bapuila et Patrick Puedi Iverson Kabwaba a concouru à sa rédaction. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la télévision nationale congolaise. Merci.